... C'est du centre-ville de Montréal qui a été paralysé ce midi. Des centaines de chauffeurs de taxi qui ont à nouveau demandé au gouvernement de mettre fin aux services de transports qu'ils qualifient d'illégaux. Aidez-nous! Aidez-nous! Des centaines de chauffeurs de taxi bloquent le boulevard René-Lévesque. Devant les bureaux du ministre des Transports. Ils reprochent aux autorités leur inaction face aux transporteurs illégaux, tels UberX. La loi existe, mais il n'applique pas la loi. Appliquez la loi, M. Poitier. Mon message, c'est pour Denis Coderre. Il m'a dit de voter pour lui, alors j'ai voté pour lui. Maintenant, c'est élu. J'ai donné un coup de main, puis il m'a donné un coup de pied. Les temps sont durs pour les chauffeurs qui disent faire des journées de 12 à 14 heures pour un salaire de misère. Tous ces transports illégaux, c'est à cause de ça que la job diminue. On ne peut même pas arriver au salaire minimal. Le ministre doit mettre sa culotte pour prendre une décision, comme une peur de famille. Tu vois? Ou bien tu es peur de famille ou bien tu ne l'es pas. Quand quelque chose ne marche pas, tu dis non et non, tu fermes, tu fermes. On est très en colère par rapport à ceux qui nous dirigent. Ils ne font rien. Ils disent que c'est illégal, mais ils ne font rien. Ils laissent faire. Le gouvernement donnera plus de pouvoir au bureau du taxi de Montréal. Nous, on va faire, au niveau de Québec, c'est faciliter, c'est donner au bureau du taxi de Montréal, à ces six enquêteurs actuellement, c'est ce qu'ils ont. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'ils ont. La possibilité de saisir sans la présence d'un policier. Pour ces chauffeurs, on peut faire plus. Plusieurs pays interdisent carrément le service de voiturage payant Uber ou son application. Donc, ils existent tous sur Internet. On les a déjà nommés au bureau du taxi. On les a identifiés. En Espagne, à Madrid, en Inde, et puis en France bientôt, puis partout, c'est illégal. Les chauffeurs disent que le gouvernement du Québec devrait en faire autant. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.